Il la réclamait depuis un an et demi. La table ronde tant attendue par l'intersyndicale a pu être organisée à la demande du nouveau gouvernement socialiste. Pendant trois heures, les salariés ont pu échanger avec leur direction, les élus locaux et surtout un représentant de l'Etat. Le directeur de l'ARS, M. Deroubet, nous a lu les volontés du gouvernement de trouver des solutions pour préserver l'ensemble des structures sanitaires, que ce soit aussi bien la clinique que les centres médicaux, avec une volonté de pouvoir travailler en commun avec les organisations syndicales et les collectivités territoriales et locales. Bilan plutôt positif, même si aucune aide concrète n'a été pour l'instant actée par l'Etat. Mais pour la direction du Grand Conseil, les promesses d'engagement des différents partenaires permettent d'envisager plus sereinement la prochaine audience devant le tribunal. Nous sommes très confiants quant à l'audience du 12 juin qui se prononce, où on pense que rien de grave en tout cas ne pourra se décider ce jour-là. Tout le monde est conscient que ce dossier est un gros dossier qui mérite de se pencher, de se donner du temps. Donc ça c'est une très bonne chose pour nous. La mise en place de groupes de travail pour trouver des solutions durables a également été évoquée. Pourra-t-on éviter les fermetures de centres et les licenciements prévus dans le plan de redressement de la direction ? Les salariés veulent y croire. Nous nous opposons, vous le savez, au plan de redressement de la direction qui est un plan de casse. Et nous avons une série de propositions très concrètes à faire, nous les salariés, pour trouver des solutions pour que le GSM se développe le GSM et que le GSM sorte de la crise dans laquelle l'idée. Le directeur de l'ARS devait transmettre dès ce soir un rapport au ministère de la Santé. L'urgence, pour l'instant, assurer la survie à court terme du Grand Conseil de la Mutualité. Une nécessité pour les 200 000 patients qui chaque année se soignent dans les différentes structures de l'entreprise.